Bien, le bon jeu ! Nous nous retrouvons aujourd'hui sur un jeu qui a l'air très, très, très bien. C'est tout simplement A Plague Tale Innocence. Si j'ai bien compris le résumé, ça se passe pendant la peste au noir, en France, etc. Donc ça va être un gros bordel, vous voyez les rats déjà un petit peu partout, les blablabla. Et je vais aussi dédicacer cette vidéo à tous les gens qui disent que les jeux vidéo n'apprennent rien. Et bien nous allons voir ça immédiatement ! Let's go ! Est-ce qu'on joue en mode standard ou en mode immersif ? On va quand même jouer en mode standard, hein, pour commencer. Et moi je vais direct... Oui, alors oui, j'ai pris le petit DLC 1€. Ça va, ça va, c'est bon, c'est bon. Je vais prendre cette... Celui-là, je... Je vois, j'aime bien la couleur. Voilà ! Suivre les hommes ? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, ils me... Ah ouais, donc la meuf, comme ça, direct... Direct taille les hommes, quoi, instant. Oui, du tout ! Oui, oui ! Franchement, 40 balles le jeu, hein. Regardez-moi la qualité ! Regardez la qualité ! C'est... C'est ouf. Je veux dire, il y a des jeux avec 40 balles, à côté, c'est de la merde, mais clairement, hein. Je le dis... Ouais, je suis en train de tailler, moi aussi, là. Il va chasser des oiseaux, c'est un fou. Un peu comme vous, en somme. Hé, la balance des vannes est un peu sec, hein, quand même, hein. Je vois des pierres près du tronc. C'est toi, le tronc ! Non, c'était nul, ça. Je vais lui laisser faire les vannes à la fille, parce que les miennes... Qu'est-ce qu'il y a, t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Non, non, c'est pas un lapin. Tu m'expliques comment on va le tuer, le sanglier ? Ouais ! Donc là, bon, c'est clairement le tutoriel. Oh non, il m'a vu ! Ouais, ça va, hein, j'ai un petit peu trop sprinté, mais bon, c'est pas ma faute, hein. Oh, headshot ! On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non ! Allez, lion ! Allez, à l'attaque, lion ! Vas-y, chope-le, chope-le, chope-le ! Alors, j'aime pas trop tout ça, parce que là, la forêt, elle a l'air quand même vachement moins sympathique que tout à l'heure, hein. Le sanglier, on perd du sang. Euh, oui, c'est pas normal, ça. Parce qu'on l'a juste tiré un coup dans la tête, quand même, hein, de là à le faire saigner autant... Ah, non, c'est pas lion qui a fait ça, non. Non, mais ça commence, notre chien, il est mort. J'aime pas voir les animaux mourir. Ça me fait de la peine. Mais what the fuck ? Oh là 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 ! Ce début tutoriel, déjà, tu vois ça ? Genre, tu fais un truc, tu mets le feu au terrier, je sais pas, mais tu laisses pas ça vivre tranquillement. Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper, Dugo. J'espère que mère n'est pas trop occupée. Je sais pas où elle est, ta mère, déjà. C'est trop grand, ici, déjà, putain. Et en plus, tu cours à deux à l'heure. Elle est plutôt belle, la mère. Ça va, c'était juste un petit compliment, madame. Regardez pas comme ça, hein. Heureusement que le garde est un peu con. Je fais quoi, maintenant ? Que je l'assassine ? Amicia est morte. Yes ! À partir du moment où le chien est mort, je savais que ça allait mal finir. Que tout le monde allait crever. C'était sûr. Il s'occupe juste du linge. Il s'occupe juste du linge. En fait, on regarde tout le monde mourir. C'est ignoble. C'est ignoble. Et le pire, c'est qu'on peut pas, genre, tourner la caméra derrière. C'est vraiment... C'est droit devant nous. C'est droit devant nous. Pire chose au monde. Boum. Et il tchote. Eh ouais, mon gars. Tu t'y attendais pas, celle-là. Ta fronte fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. Hein ? C'est quoi, ça ? Oh là ! Attendez un peu ! Oh, tiens ! Non ! Se lever, je pars. Elle vient de dire, la fronte fait trop de bruit. Je le lance quand même. Mais moi, je pensais que c'était une connerie, genre... Quand tu fais ça, ça fait pas tant de bruit que ça. Faut pas abuser. Vous croyez ? Oui. Le bruit la dira. Nous passerons dans son temps. D'accord ? Maintenant. Eh ouais, moi, je suis plus rapide que toi, la mère. Eh ouais. Par contre, là, il va falloir accélérer. Soit tu pars avec elle, soit tu restes, mais... Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira. Ok, suis la rivière. Oh là 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 là... Ah, pas du tout. Alors, en fait, maman s'est fait empailler. Suis la rivière. Ah. Non, mais ils sont tous en train de se faire bouffer, là. On va où, mais je sais pas ! La sœur qui est très rassurante. On va tous mourir, c'est tout ! On a fini le chapitre 1. Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillée. Elle va pas t'engueuler, ta mère, elle est morte. Eh ben, c'est quoi ces bruits ? Ils sont malades ? Ils se déclarent. Non, ils sont pas malades. On est pas tous comme toi, petit con. Oh, ça balance sec dans cet épisode. On voit de la fumée. Il doit y avoir du mal. Ouais, ou un bûcher géant. Parce que moi, je dis, ça pue du cul, mais violent. S'il vous plaît, attendez, madame ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Ah oui, on en est là, quoi. C'est genre, tout le monde nous fuit. Bah oui, mais si c'est la peste mort, en même temps, écoutez, on a envie de parler aux jeunes, c'est pas fameux, quoi. Ça sent la viande grillée. Ça sent la viande grillée. Ça ressemble pas à une fête. Ça ressemble plutôt à des bûchers, parce que les gens sont malades. Oh, Dieu. Exactement. Et heureusement qu'ils sont un peu cons, ces paysans. On l'a bien eu. On l'a bien niqué, ce petit con. Qui ? Allez, vite, on s'enfuie. Cassos. On court, on n'a pas le temps de... On s'en est sorti, on s'en est sorti. Je sais même pas où on est. Mais quelle salope celle-là, mais quelle... Ah, j'aurais dû t'envoyer ma fronde à la gueule. Allez, vite. Vite, vite, Hugo, vite. Vite. On s'en fout qu'ils ont mis une planche. Enlève-la. Mais genre, tu peux pas passer, toi, là. Ça va, tu... T'es toute mince. Oh, putain ! Fallait pas mettre autant l'impression. On peut pas, on peut pas s'arrêter, là. On peut pas. Allez, 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 Hugo. Allez, tu peux le faire. Allez, do it ! Do it ! Fuck that shit, bitch ! Là ! Quoi ? Ok. Putain, merci, mamie. Bon, du coup, pour vous récapituler un petit peu, on doit aller à l'église, là où il y a les moines. Parce que le docteur venait nous aider, ici, à la base. Et... Enfin, le... Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Le... Le... Le docteur, il est venu aider dans l'église, à un moment donné. Sauf qu'on a plus de nouvelles des moines, et plus de nouvelles des docteurs, non plus. Allez, c'est parti. Un petit coup de bricolage. C'est où qu'on bricole, c'est ici ? Applique-toi, Amicia. Ah ! Regardez-moi tout cela. C'est vraiment très, très cool, ça, pour le coup. Et je pense que ce ne sera pas la seule chose qu'on peut améliorer. À mon avis. Oh. Ouais, chut. Ils font pas de vieux, ça, aussi, de mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Lâche ce maillet. T'es idiot, ou quoi ? Je ne suis pas idiot. Tu vas nous faire tuer. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman ! Maman est morte, Hugo. Voilà, dans ta gueule. Tu apprendras à gueuler, petit con. Arrêtez, les enfants ! Non, mais... Mais laisse-le mourir, ton frère. Putain, en fait, c'est un petit con, là. Il me casse ses couilles, déjà. Non, mais ça pue la merde. Mais faites qu'il soit encore en vie, putain. Mais moi, je redis, mais meurs. Oh, le mec, il cherche la merde, là. Aïe, aïe, aïe. Oh, putain. Oh non, c'est un boss, ça. C'est un boss, ça, hein ? Dans son dos, il y a peut-être un truc. Ouais, dans son dos. Hop. Hop là ! Hop là ! Oh là là ! Bim ! C'est un peu abusé, les cailloux, quand même. Parce que clairement, tu te prends un caillou dans une fronde, ça ne fait pas autant de dégâts, quand même. Il ne faut peut-être pas trop abuser. Bon, c'est vrai que c'est joli, quand même. Il est mignons omnifères, quand même, quand il s'y met. Ok, donc le moine va essayer de nous aider. Mais apparemment, c'est très dangereux. Ouais, c'est pas rassurant du tout, ça. Ah, mais si ! Je l'ai vu en vidéo, je le sais. C'est les rats. Au début, je pensais qu'ils avaient adapté ça, parce que vu comment ils ont bouffé le chien, je me suis dit que c'est un monstre ou je ne sais pas quoi, mais finalement, c'est peut-être tout simplement les rats, en fait. C'est les porteurs de la peste noire, courez ! Comment il fait le... Comment il court le père, là ? Ça bouffe vraiment comme ça, les rats ? Ça peut bouffer un chien ? Et un humain, très bien ! Inveillable. Oh ! Mais pourquoi il y a une touche pour lâcher la torche ? Mais moi, je voulais essayer de faire... Tais-toi, Michel. Voilà. Après, on est dans la merde. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement ! Si je... Ouais, voilà. Si je ne suis pas trop déville, effectivement, c'était bien ça. Hop ! Et là, boum ! Ils les ont tous mangés ! Et bim ! Ah, ne regarde pas, là, c'est un peu raté. C'est horrible ! Oui, c'est horrible, c'est vrai. Allez ! C'est parfaitement dégueulasse, même, je dirais, mais... Tout va bien. Ils vont nous foutre des ateliers, ce sera des sortes de pseudo-checkpoints, et ça, c'est plutôt cool. Eh ben, regarde, comme ça ! Tu leur offres du jambon, et ils y vont ! Non. T'es sûr ? Non. Je te dis direct ? Non, pas du tout. Ah ! Intéressant ! Il y a vraiment des milliers de gameplay, ça, c'est... Ultra plaisant. Allez ! Allez ! Il fonce pas bien ! Ah, c'est lourd ! Hugo, fais vite ! Vite ! Vite, Hugo, vite ! Allez, t'es un bonhomme. T'es un bonhomme, t'as la torche. Vite, parce que le jambon s'invite moi, bientôt. Non ! Ça va ? Oui. Je le savais ! Je comprends bien pourquoi personne foutait les pieds dans l'église, c'est juste parce qu'en fait, c'était le pire endroit du monde. Est-ce qu'on a passé par là ? Non. Moi, je suis vraiment pas très sûr. Ouais, c'est en fait, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, quand il y a bouffé le chien. Non, mais en fait, je pense que les rats sont contaminés parce qu'ils vivent dans les égouts sous terre, tout ça, là, vous voyez. Mais toute cette merde noire autour qui est la peste noire, à mon avis, ça vient pas des rats. À mon avis, c'est vraiment un truc qui déclenche. C'est Chippa, on y va. Il va se faire mordre. On va se faire mordre. Tout le monde va mourir, c'est bon, tout va bien. Bon, eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que c'était fort en émotions. Il y a eu plein de morts, il y a eu plein de Rhyse, et moi, c'est un magasin. Vous avez pu voir pas mal de différences sur le gameplay. Les rats, les fuites, les infiltrations. Je viens de taper dans mon micro. Alors, très honnêtement, il vaut ces 9 sur 10, ces 8 et demi, ces 10 sur 10 que les sites ont pu donner. Déjà, graphiquement, c'est magnifique. L'histoire est magnifique également. La variation de gameplay, que ce soit les cailloux ou les pots, faire monter le petit frère, attendre le petit frère, tirer des trucs, esquiver les rats avec le feu et tout, tirer dans les trucs pour faire tomber le feu. Il y a juste dans ces 3 premiers chapitres, il y a eu une différence de gameplay incroyable. C'est vraiment un jeu que je vous conseille, mais à 200%, mais alors celui-là, il n'y a vraiment pas hésité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un petit guide dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs à récupérer apparemment, et également une fin secrète. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501